allez on va parler de la map maintenant map timemap comme vous voulez déjà l'éditeur de map fait échappe et vous allez ici vous avez votre éditeur de map vous pouvez rien faire le process qu'il faut respecter c'est d'abord de dessiner des sprites qui vont être utilisés pour servir de tuiles de taille pour votre taille map donc par exemple on va faire une première tuile comme ça on va faire juste un fond vert et si je vais maintenant dans mon éditeur de maps je peux prendre cette tuile verte et je peux l'utiliser pour dessiner une map alors la map elle ressemble à quoi pour voir la taille qu'elle fait je me remets comme ça quand vous survolez là vous voyez en bas à tout en bas dans la barre de message la barre rouge on voit x 005 y 004 ça veut dire que je suis sur la colonne 5 cd x et sur la ligne 4 c'est les y si je viens ici je suis à la ligne 0 colonne 0 1 2 3 c'est les y qui se déplacent et là c'est les x qui se déplacent alors on voit pas toute la map ici vous pouvez appuyer sur la barre d'espace ou maintenez la barre d'espace enfoncée et avec votre souris vous cliquez vous pouvez vous déplacer dans la map donc là on voit à peu près les blocs de quatre par quatre vous pouvez faire des zooms arrière avec la roulette de votre souris et là on peut vraiment descendre à quelque chose d'assez petit et là on voit toute la surface qu'on peut utiliser alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous dépassez ces points là ça veut dire que vous êtes au dessus de la ligne 30 31 vous allez partager du coup avec les sprites sert que la mémoire qui sert à stocker la map est partagée à moitié avec la mémoire qui stocke les sprites donc si je dessine ici dans j'ai l'impression de dessiner en fait une map avec par exemple du gazon si je vais dans les sprites je vais me rendre compte que dans le trou le deuxième voilà le deuxième le numéro le slot numéro 2 de sprites donc c'est de là le 2 et le 3 ils sont communs avec la map est là bas je me retrouve ici avec ce que j'ai dessiné dans ma map donc ça ressemble pas exactement parce que c'est pas stocker les données sont pas stockés sous le même format mais vous voyez que dans la fois choisir soit vous avez quatre slots de sprites soit vous avez une map géante si vous voulez là les deux c'est pas possible donc soit vous avez beaucoup de sprites et vous faites une petite map soit vous avez pas beaucoup de sprites et vous faites une grande map ok on va effacer les bêtises on va revenir sur en haut là je vais rezoomer dans l'autre sens voilà et on récupère ça et du coup on revient sur notre slot 0 de sprites et monte notre sprite donc voilà donc on peut avoir ça on peut avoir un autre on peut faire un deuxième sprite même couleur mais on va lui rajouter des petites fleurs on retourne sur les sortes de map et là on va pouvoir ajouter un petit peu de fleurs sur notre gazon peut utiliser remplissage alors ça remplit que ce qui est visible à l'écran si vous voulez remplir plus il faut soit passer en plein écran ici vous avez la touche tab qui fait la même chose soit voilà soit vous vous faites un zoom arrière aussi et on peut à ce moment là remplir les grandes zones comme ça là j'ai dépassé voyez là j'ai dépassé sur sur la zone la zone interdite je peux sélectionner comme ça et faire super non on peut faire effacer ah oui ça c'est pour le remplir donc remplir avec le vide c'est ça voilà on est bon on a notre map dans un bout de map ici on va voir comment maintenant l'afficher avec du code vous avez bon on va on va se faire une fonction draw vous avez tout simplement une fonction map et vous lui passez deux paramètres indispensables c'est à partir de quelle ligne de quelle colonne quelle colonne de la map vous voulez afficher si je suis si j'exécute j'ai bien ma map qui s'affiche à l'écran je vous remontre map 00 ça veut dire que je veux afficher la map à partir de là de 00 regardez tout en bas x y donc c'est à partir de là que j'affiche ma map donc il affiche tout ce qui peut qui peut être visible à l'écran si je mets pas d'autres paramètres ma map s'affiche en haut à gauche de l'écran de mon jeu donc ici là tout en haut à gauche de l'écran de mon jeu je peux rajouter d'autres paramètres c'est la position x et y à laquelle je vais afficher ma map c'est en pixels par exemple si je mets 50,50 ma map est affichée à partir du 50e pixel horizontal 50e pixel vertical ok j'ai d'autres paramètres c'est width et height c'est la largeur et la hauteur de la map que je veux afficher donc par exemple je veux afficher que quatre colonnes et six lignes là j'ai que quatre colonnes et six lignes de ma map je rajoute des colonnes j'en mets huit j'ai huit colonnes d'accord si je veux afficher ça en haut à gauche je fais ça donc on a tous les paramètres de la map et ensuite on peut on a des fonctions aussi pour récupérer des valeurs de la map on a m get par exemple si je fais id égale m get de 0,0 print id je fais contre l'air je fais échappe pour garder alors comme je suis un cls ça va pas donner grand chose mieux que la fiche dans le draw on va venir prendre tout ça on va mettre dans le draw c'est pas très propre donc là j'ai dit un jeu c'est à dire que j'ai demandé qu'est ce qu'il ya la colonne 0,0 de ma map qu'est ce qu'il ya ici les soumets je vais demander qu'est ce qu'il ya ici colonnes 0,0 il me renvoie un parce que c'est le sprite 1 si je veux maintenant je vais récupérer ce qui est ici c'est colonnes 4 ligne 3 colonnes 4 ligne 3 j'ai 2 c'est le sprite 2 le numéro de sprites qui est à cet endroit là d'accord donc on peut à ce moment là à partir de là si on sait par exemple où se trouve notre personnage sur la map on peut récupérer sur quoi il est en train de marcher ça c'est m get et ensuite on a une autre fonction qui s'appelle m7 on lui passe la ligne la colonne par exemple je vais faire 0,0 et je vais lui dire de mettre le sprite 3 à cet endroit là et je vais dessiner un sprite numéro 3 ici je vais mettre du rouge ok je vais contrôler je me retrouve avec ma map qui a changé en haut à gauche je vais enlever le print pour que vous y voyez un peu mieux j'ai modifié ma map par programmation donc c'est bien et pas bien parce que du coup si je veux par exemple recommencer le niveau j'ai perdu ma map originale donc c'est pas voilà faut le faire en connaissance de cause il faut le faire si vous n'avez pas besoin de récupérer les valeurs de votre map valeurs originales de votre map parce qu'une fois qu'on a modifié dans mon dans mon programme ça ne modifie que pendant l'exécution du programme donc m get pour récupérer m 7 pour modifier maintenant on va voir comment on peut faire un petit programme avec tout ça on va vider tout ça on va se faire on va garder juste map 0 0 et on vire tout ça ok on se met une fonction update un peu vite voilà update et draw donc là on a on a notre map qui occupe tout l'écran on va se dessiner un personnage on va le mettre on va se le mettre là par exemple lui ça on va effacer non pas ça que les faire je veux venir ici ça et ça c'est avec du vide et du noir mal ça je voulais faire maintenant je vais dessiner un personnage aller on y va aller on y va alors j'ai grandi on va faire un personnage tout simple voilà voilà on a un personnage ce qu'on va faire c'est que ce personnage on va l'afficher au milieu de la map on va faire sprites le numéro de sprites c'est le 3 on le voit ici et on va l'afficher au milieu de l'écran alors au milieu de l'écran on va utiliser des variables pour ça on va faire x égale 64 y égale 64 donc là on a bien notre personnage à peu près au milieu mais comme le personnage fait 8 pixels on va le décaler de 4 pixels vers la gauche 4 pixels vers le haut pour qu'il soit vraiment au milieu de l'écran là il est vraiment au milieu de l'écran ok maintenant ce qu'on va faire c'est que on va le déplacer avec le joystick ou le clavier donc on va faire vous vous rappelez qu'on peut mettre tout sur une seule ligne donc on applique ce que je vous ai appris dans les leçons précédentes si le bouton 0 est enfoncé alors on fait x moins égale 2 ensuite on va copier ça 4 fois on va faire bouton 0 bouton 1, bouton 2, bouton 3 c'est toutes les flèches de direction c'est la flèche pour aller vers la gauche ensuite la flèche pour aller vers la droite ensuite c'est la flèche pour aller vers le haut et ensuite c'est la flèche pour aller vers le bas on fait ça on exécute notre personnage maintenant se déplace ok maintenant on va se rajouter une caméra on va se faire cam x égale 0 cam y égale 0 et on va utiliser une fonction qui s'appelle caméra qu'on va utiliser avant tout affichage et qui décale en fait l'affichage du nombre de pixels horizontales et verticales qu'on lui passe en paramètres il se trouve que là on lui passe 0,0 donc il se passe rien par contre si on décale la caméra de la même distance qu'on décale le personnage on va voir notre caméra qui suit le personnage donc on va faire cam x moins égale 2 j'utilise un point virgule pour pouvoir mettre deux lignes de code sur la même ligne cam x plus égale 2 c'est pas ça que je voulais faire voilà cam y moins égale 2 cam y plus égale 2 j'exécute et là j'ai un scrolling avec un personnage qui se déplace sur la map vous voyez que ça marche bien et on a en quelques lignes de code utilisé l'éditeur de l'éditeur de map les boutons et la caméra pour avoir une petite démo d'utilisation des fonctions de la map et puis c'est tout pour cette leçon là je vous retrouve pour la suivante à plus merci 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 merci